Nous allons passer aux déclarations des députés. D'abord, la députée de Waterloo. Merci. Je suis fortuné de représenter une région là où les gens aident les uns et les autres. La Chambre du commerce de Waterloo, en partenariat avec Communitech, a organisé la distribution de 15 000 tests rapides à 300 entreprises. Hier, 25 trous ont été donnés à 450 petites entreprises. Ces tests rapides changeront la donne. Ian McLean et Greg Durocher sont en train d'appuyer les autres chambres du commerce pour qu'elles puissent en faire autant à Timmons et à Gananaquay. La Chambre du commerce distribue aussi 1,5 million de masques faits en Ontario donnés par une société de Cambridge Eclipse. C'est le pays qui changera la donne pour les entreprises dans cette province. Nous savons que ces équipements coûtent cher. Les chambres du commerce comprennent qu'investir dans la sécurité et dans les masques médicaux tombent sous le sang. Ces masques médicaux sont trois à cinq fois plus efficaces que les masques en tissu. En fait, moi, j'en porte un. Nous devons bonifier nos efforts quant aux portes du masque et nous devons bien faire l'approvisionnement. Nous avons besoin de masques ontariennes dans les hôpitaux, dans les entreprises et nous devrions tous en être d'accord. Le député d'Ajax. Monsieur le Président, je prends la parole en chambre pour parler de Grandview Kids, un centre de traitement pour enfants dans la région de Durham. Grandview Kids s'est dit reconnaissant envers le gouvernement pour son annonce quant à l'investissement de 240 millions de dollars pour services à l'enfance. Depuis 1953, Grandview fournit d'excellents soins aux enfants. Après 11 ans, le secteur reçoit le financement dont il a besoin pour répondre à la demande. Ce financement changera la vie de bon nombre d'enfants dans la province, y compris dans la région de Durham. Nous allons pouvoir débloquer le potentiel des enfants handicapés qui contribueront à notre province. Et grâce au soutien de notre communauté, un nouvel établissement de 130 000 pieds carrés déservira des enfants et des familles dans la région de Durham. 31 millions de dollars ont été alloués par le provincial et la ville d'Ajax a acheté le terrain sur lequel cet établissement sera bâti. Cet établissement s'assurera de la prestation de soins de qualité pour enfants, y compris des services de réadaptation ainsi que des services cliniques. Cet établissement signifie que Grandview Kids prendra de l'ampleur et offrira de nouveaux services. Ce voyage a commencé en 2008 grâce aux efforts dans la région de Durham et aux efforts de tous les paliers du gouvernement, ainsi que bon nombre d'individus. Nous allons bientôt concrétiser ce rêve. Merci. J'aimerais dire aux députés qu'ils n'ont que 90 secondes pour leur déclaration. La députée de Sainte-Catherine. Merci, M. le Président. Je prends la parole pour parler au nom des familles à Sainte-Catherine. Cette histoire illustre le coût du confinement et du coût de l'absence des mesures pour accroître la sécurité dans les écoles. Steve et Bailey ont deux belles filles, l'une qui est en maternelle, l'autre qui est en garderie. Les parents ont déjà utilisé leur congé et les parents avaient présumé qu'ils auraient une semaine de relâche. Le dernier confinement en janvier a permis aux parents de travailler, mais ce n'est plus le cas. Bailey devra prendre un congé. Le revenu de la famille sera coupé en deux. La famille va devoir beaucoup sacrifier. Ce n'est pas une histoire particulière. Toutes les familles ont dû faire des sacrifices, mais j'aimerais illustrer le coût des confinements lorsqu'on n'a pas suffisamment de place dans les garderies. Cependant, il y a des solutions. Tous les députés devraient faire en sorte que l'embauche d'éducateurs de la petite enfance soit une priorité. Nous devons les rémunérer équitablement afin de les retenir. Les soins de garde doivent être universels et abordables. Merci. Le député de Chatham-Kent-Limmington. Merci, Monsieur le Président. Très souvent, j'ai décrit la COVID-19 comme étant la troisième guerre mondiale. Mais j'aimerais remonter à 1917, notamment à la Première Guerre mondiale, la bataille de la crête de Vimy, qui vient de célébrer son 5e anniversaire le vendredi dernier. C'est un conflit de la bataille d'Arras qui a duré trois jours et a commencé le 9 avril 1917. En fait, on voit cette bataille comme étant la naissance de la fierté canadienne. C'était toute une victoire militaire pour le Canada, mais qui a coûté cher. Des 40 000 Canadiens qui participaient à l'attaque, 3 589 étaient tués en service, 7 000 autres ont été blessés. Leurs sacrifices n'ont pas été en vain. Capturer un point stratégique qui était par le passé contrôlé par l'armée allemande. Tous les soldats canadiens ont participé à cette bataille. J'aimerais parler de quelques héros de la région de Chatham qui ont participé à cette bataille. Le simple soldat MS Ghosn, J.R. Henry, R.R. Morris, K.L. Parker du 2e bataillon, et le sergent Gray, donc à ces soldats qui ont payé le prix ultime qu'ils reposent en paix. Merci. La députée de Hamilton Mountain. La semaine dernière, nous avons organisé une table ronde pour permettre aux personnes handicapées de s'exprimer quant aux difficultés d'accéder aux vaccins contre la COVID. Il y a eu beaucoup de confusion, d'inquiétude. Une mère m'a parlé de son fils adulte qui a des troubles développementaux. J'ai entendu parler du fait que le portail en ligne est peu accessible. Ceux qui ont des difficultés de vue n'arrivent pas à lire le contenu du site. Une personne m'a parlé du fait qu'il recevait des appels concernant son rendez-vous, mais il est sourd, donc il ne peut pas programmer son rendez-vous de cette façon. Ces obstacles sont inacceptables. J'ai entendu parler du fait que la coordination entre les médecins de famille et les airlines ne fonctionnait pas. Beaucoup de médecins de famille ne comprennent même pas le processus. En fait, il y a beaucoup de mauvaise information du gouvernement, donc les gens ne comprennent pas s'ils sont admissibles ou non à un vaccin. Et si oui, ils ne comprennent pas la manière d'y accéder. On a déjà demandé au gouvernement d'accorder une priorité aux personnes handicapées. Je demande au gouvernement de faire en sorte que les personnes handicapées puissent se faire vacciner. Merci à Anthony Frisina, et merci à notre interprète d'avoir participé à cette réunion. Le député d'Ottawa Sud, merci. Les familles musulmanes dans ma circonscription et ailleurs dans la province commencent à observer le Ramadan. J'aimerais donc leur présenter mes salutations. C'est l'occasion pour les musulmans de se concentrer sur les cinq piliers de l'Islam. C'est le moment pour le jeûne et pour les sacrifices. C'est le moment pour les prières et pour la croissance spirituelle. C'est le moment pour les dents caritatives. C'est le moment de renforcer les liens familiaux et communautaires. Cette année, il sera difficile d'être en groupe, mais la pandémie ne sera pas avec nous à jamais. Mais nous devons faire ce que nous devons faire pour protéger les autres. J'espère que l'année prochaine, ces cérémonies seront présentielles, mais cette année, nous devons les faire en ligne. A nos amis et voisins musulmans, merci d'avoir donné à vos enfants le cadeau de la foi. Et donc, joyeux Ramadan. Le député de Perth-Werlington. Merci, M. le Président. Les petites municipalités dépendent des sapeurs-pompiers. Par exemple, Ed Smith, qui a servi notre communauté pendant 44 ans. Il a commencé à l'âge de 21 ans lorsqu'il s'était enrôlé dans le service d'incendie d'Almond Royal. Il est devenu le premier chef à temps plein à Perth. La municipalité de North Perth vient d'annoncer sa retraite. En tant que chef, il a surveillé la construction de casernes de pompiers. Il a développé des normes de formation. Donc, son engagement est vraiment légendaire. Son travail m'a aidé à élaborer un projet de loi qui porte le nom de quelques sapeurs-pompiers qui ont été tués au travail. C'est grâce à son leadership que la communauté a pu traverser cette période difficile. En 2015, plus tôt, il a été nommé récipiendaire d'un prix pour leadership. Merci, Ed, de vos 44 ans de service. Le député de Sudbury. Merci. Je n'ai que 90 secondes pour décrire la situation à l'Université Laurent. pour leur ancienne. Ça ne suffit pas pour parler des travailleurs congédiés qui ont été congédiés sur un appel Zoom. Des travailleurs qui m'ont dit « En fait, ça ne va pas suffire pour décrire les programmes en anglais, en français, des programmes en entrepreneuriat, des programmes en sciences économiques, en mathématiques. Le seul programme pour sages-femmes a été coupé. 90 secondes ne suffit pas pour décrire l'impact chez les étudiants étrangers. Les étudiants se sont trahis. Éliminer une trentaine de programmes francophones aura un incident sur les médecins francophones dans cette région. Les conservateurs ont promis de faire tout en leur pouvoir pour appuyer les étudiants à l'Université Laurentienne. Mais les conservateurs ont choisi de rien faire. 90 secondes ne suffit pas pour décrire l'impact sur la communauté francophone. C'est la faute aux conservateurs. Et les conservateurs peuvent arrêter ce processus. Le député de Milton. Vendredi dernier, j'ai eu l'occasion d'organiser une table ronde avec les douzaines d'entreprises de Milton. J'aimerais remercier Scott et son équipe de la Chambre du commerce de Milton pour avoir organisé ces discussions. Durant cette période sans précédent, il est extrêmement important d'être à l'écoute de mes commettants et de répondre à leurs questions. Un propriétaire d'entreprise a fait la déclaration suivante et j'aimerais bien la partager avec les autres députés. Troy, de Troy's Diner, qui est une entreprise très populaire à Milton. Lorsque je suis arrivé au travail ce matin, j'ai commencé à penser à ce qui s'est déroulé au cours de la dernière année. Je ne veux pas trop me concentrer sur l'impact financier. J'aimerais plutôt me concentrer sur le côté positif, la manière par laquelle les amis et les clients ont été là pour nous. Ils appuient nos entreprises, ils nous encouragent, ils sont là pour nous. La pandémie ne va pas me déprimer. Rien n'est impossible. Restez forts et nous allons nous en sortir. Monsieur le Président, je réaffirme les observations de Troy. Nous devons demeurer forts. Nous allons traverser cette pandémie. Je tiens à remercier tous mes commettants, y compris des propriétaires d'entreprises, les familles et les étudiants qui ont fait ce qu'il a fallu durant cette période difficile. Déclaration des députés, le député de Northumberland, Peterborough, Sud. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, en avril, en Ontario, nous célébrons le mois de dons d'organes et de tissus. J'encourage tous les Ontariens de donner leur aval pour devenir donateurs d'organes. En ce moment, le taux de dons est à 35 %, mais dans ma circonscription, c'est à 50 % grâce aux efforts de Sarah Marshall. Mais dans la province, nous pouvons faire mieux. Un donateur d'organes a la capacité de sauver huit vies et d'améliorer la vie de 75 personnes en raison des dents de tissu. Près de 1 600 Ontariens attendent un organe, y compris 26 personnes dans ma circonscription. Tous les trois jours, quelqu'un décède en attente d'une greffe d'organes. n'importe quel Ontarien âgé de plus de 16 ans peut s'inscrire en tant que donateur d'organes. J'aimerais honorer Cassidy Roulette, qui a été tuée dans un accident de voiture, une résidente de ma circonscription, fille de Christine Milligan. Personne ne devrait avoir le décès de son enfant. Mais en fait, sa vie perdure grâce aux dons de ses organes. Pour honorer Cassidy, nous devons faire en sorte que tout le monde puisse s'inscrire comme donateur d'organes. Nous devons tous participer à ce programme. Merci. That concludes our member's statements for this morning.